J'ai choisi cette sculpture parce que pour moi c'est un cheville entre le passé et le futur de la sculpture. Pourquoi? Parce que ça nous rend à ce point de le corolle au plus bas, les gardiens des tombeaux égyptiens, où l'homme ne bouge mais en même temps un pied et un demi-pied en avance de l'autre. L'idée du mouvement mais en même temps qui ne bouge pas. La relation entre les deux pieds ici, ça, vraiment, revient ce moment pour la sculpture dans lequel tout le futur de la sculpture occidentale va aller. De Michel-Ange, de Bernini jusqu'à Canova, jusqu'à Rodin. Cette histoire de le mouvement pour la sculpture, pour moi, c'est absolument ridicule parce que la sculpture est si longue et ne bouge pas. Et ce n'est pas une bonne idée de faire un film en marbre ni en bronze. Alors, comment utiliser le silence et la condition statique de la sculpture? Et pour moi, ça, c'est un des premiers repensements de la possibilité de l'internalisation du sentiment. Ici, il y a un télégraphiste, mais musculaire, qu'il a posé pour Rodin depuis des mois pour ça. Il était un soldat et en même temps un technicien, un homme qui est connecté avec la future. Et pour moi, c'est incroyable qu'au même temps, le pose elle-même fait référence de toutes les sculptures militaires. Et puis, on a perdu le plus tard, on a perdu la lance, on a perdu la lance, on a perdu le fusil, on a perdu tous les outils de l'héros. Et cet geste qui, normalement, a le fusil ou le poignard, mais maintenant c'est un poignet libre, et l'autre qui est posé sur la tête, avec les yeux fermés, qu'est-ce qu'il fait avec ça ? Et qu'est-ce qu'il fait avec le titre ? L'âge du bronze. Et qu'est-ce que c'est la matière dans laquelle ça est fondu ? C'est bronze. Alors il fait aussi pour la première fois, et ça c'est aussi un vision pour la future, l'âge du matérialisme, mais en même temps le matérialisme comme métaphore. Et il donne la possibilité pour la sculpture d'être une sorte de prédicteur de la future. Et en donnant cet nom, il pose la question, est-ce que cette singularité d'une figure humaine peut aussi être une métaphore pour un changement total de l'évolution hominine ? Et on sait bien qu'on a l'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge de fer, et il a donné cet nom, âge de bronze. Alors on connaît métaphoriquement cet geste d'internalisation de l'attention, de la concentration, de l'esprit, de la connaissance. C'est vraiment au commencement de la possibilité que la muscularité et que le corps elle-même peut être très proche à la vie, mais en même temps a un sens de quelque chose d'autre. Et pour moi, c'est assez spirituel, ça reprend l'idée de la sculpture, l'idée de l'héros, d'être une sorte de mémoire de la passé, et un commencement de la possibilité que la sculpture peut, oui, peut être un point de concentration pour nous, les spectateurs, de penser, de penser, quoi est le futur de l'homme ? Rodin avait été critiqué par tous, que ça c'est, bien sûr, c'est un moulage. Et ça, pour moi, ça c'est très intéressant, parce que j'ai dit à mes œuvres, pourquoi faire un autre corps, quand on a un corps tout fait, déjà ? J'ai perdu cette dialectique entre l'artiste et le modèle. Pour moi, c'est le caractère de la vérité, presque un signe exact, un index. Index, c'est un très bon nom pour moi, alors, qu'est-ce que ça veut dire l'index ? Que c'est un trace vrai de la vie. Ça, c'est la nécessité pour la sculpture d'art, de commander notre attention. Cette sculpture est une inspiration, parce que ça commande mon attention, mais en même temps, ça le rend réflexif. C'est le cheville final, pour moi, qu'on échange l'idée de la sculpture comme représentation à un objet de réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada